cette vidéo peut vous émouvoir mais elle pourrait être extrêmement utile à l'avenir la vérité est que beaucoup entre dans la catégorie sympa sans s'en rendre compte peut-être que vous quelqu'un que vous connaissez agissez constamment comme le bon si vous êtes un bon gars ce n'est pas de votre faute cela peut être le résultat de plusieurs influences comme le fait de grandir sans figure paternelle le système éducatif dominé par la médiocrité ou le manque de conscience de son potentiel cependant quelle que soit la cause de ce trait de caractère en vous il est de votre responsabilité de regarder vers l'avenir et d'abandonner cette attitude bonbon saviez-vous que les anciens stoïciens ont développé des principes de vie qui peuvent vous aider à trouver la sérénité même au milieu du chaos découvrez ces secrets avec nous et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos contenus avant de commencer à vous demander ce qui ne va pas dans le fait d'être un bon gars il est important de comprendre la grande différence entre être une personne gentille et être un bon gars typique la croyance fondamentale des gentils gars et que s'ils sont assez gentils avec tout le monde le monde leur donnera exactement ce qu'ils veulent il s'agit cependant d'une vision fantaisiste de la réalité la vérité est que plus vous êtes gentil avec les autres plus les gens peuvent en profiter et si je vous disais qu'il y a un côté sombre un comportement gentil et si je vous disais que la personne gentille typique n'est pas réellement une personne vraiment gentille les gens gentils paraissent souvent gentils de l'extérieur mais en réalité ils le font parce qu'ils attendent secrètement quelque chose en retour ce sont souvent des personnes passives agressives qui tentent de manipuler les autres en étant gentils les gentils recherchent toujours l'approbation et évite à tout prix les conflits l'alpha leader en revanche est tout le contraire du bon gars s'il agit avec gentillesse c'est parce qu'il choisit véritablement d'être gentil sans rien attendre en retour ni avoir besoin de validation le leader alpha n'a pas peur d'être en désaccord avec les autres et n'a pas peur des conflits il ne cherche pas les problèmes mais il ne les évite pas non plus il affronte les conflits de front en revanche le gentil marche sur des oeufs pour ne froisser personne cela arrive non seulement pour plaire à tout le monde mais aussi par peur les gentils cachent souvent leur lâcheté sous couvert de moralité prétendant être trop bon pour s'impliquer dans un conflit lorsqu'il s'agit de relation le gentil perd souvent face au leader alpha 10 fois sur 10 le gentil est dépassé ils ont un état d'esprit inférieur et se place sur un piédestal croyant être le choix idéal le bon gars fera tout pour montrer à quel point il est bon tandis que l'alpha leader est sincère et ne nie pas la réalité le leader alpha s'en fiche si les gens ne l'aiment pas pour qui il est il ne cherche pas de validation si un leader alpha est rejeté il passe à autre chose le gars sympa en revanche reste souvent coincé dans la zone des amis et peut ne jamais admettre qu'il a été rejeté il ni la réalité dans leur esprit pour surmonter ce problème vous devez d'abord reconnaître qu'il existe un problème personne n'aime admettre qu'il est le bon qu'il est ignoré ou qu'il n'est pas pris au sérieux mais la première étape consiste à le reconnaître regardez vous objectivement êtes vous souvent irrité ou amer parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez commencer ensuite à dire non lorsque cela est nécessaire arrêter de permettre aux gens de profiter de vous il est important d'être un peu égoïste dans la vie vous êtes vous déjà demandé comment des gens comme marcorel et sénèque ont fait face aux défis de la vie explorons ces philosophies et découvrons comment appliquer ses enseignements à votre vie quotidienne je vous garantis que vous ne voudrez pas le manquer aimez vous et ne vous sacrifiez pas pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous soyez gentil uniquement lorsque vous voulez vraiment l'être sans attendre de reconnaissance ou de récompenses en retour travailler sur votre estime de soi et si nécessaire apporter des changements positifs à votre apparence physique comme aller à la salle de sport un corps fort reflète un esprit fort n'oubliez pas que vous êtes inébranlable lorsque vous avez une forte présence bref soyez authentique et ne niez pas la réalité ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas soyez sincère et passer à autre chose si nécessaire enfin n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant votre abonnement à la chaîne est très important vous voulez découvrir comment les stoïciens ont réussi à trouver un sens au milieu du chaos rejoignez nous dans ce voyage de découverte de soi et de transformation n'oubliez pas de vous abonner et de regarder jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail au suivant et de la fin pour ne manquer aucun détail à la fin pour ne manquer aucun détail à la fin pour ne manquer